Ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du Monde concernant notre continent de l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 6 février 2023 avec le président Abdel Fattah Sisi qui a reçu aujourd'hui au palais de l'État d'Eyéopolis le président de la République de la Croatie Zoran Milanovic et son épouse qui effectue une visite officielle en Égypte. Le président Milanovic s'est rendu en Égypte à l'invitation du président Abdel Fattah Sisi avec qui il doit s'entretenir et aura des entretiens officiels au Caire aujourd'hui. Outre le chef de l'État, le président Milanovic doit rencontrer le premier ministre Dr Moustapha Medbouli et le président de la Chambre des représentants du Parlement Hanafi Ghibeli. Il doit également avoir des entretiens officiels avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Abdel Rit. Au cours de sa visite officielle en Égypte, le président Milanovic a visité également le cimetière commémoratif des réfugiés croates de la Seconde Guerre mondiale à El-Chatt, où il avait déposé une couronne et allumé une bougie. Le premier ministre Moustapha Medbouli a participé au nom du président Abdel Fattah Sisi au deuxième sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, DFS2, qui se tient jeudi et vendredi 2-3 février à Dakar, la capitale sénégalaise, sous la direction du président du Sénégal et président de l'Union africaine Macky Sol. Le premier ministre Moustapha Medbouli a dirigé une délégation officielle qui comprenait le ministre de l'Électricité et des énergies renouvelables, le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, le ministre des Transports, ainsi que les représentants d'un groupe d'entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures. Un commentaire. Le premier ministre Moustapha Medbouli a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture du sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique. Au nom du président Abdel Fattah Sisi, président de la République, dans lequel il a déclaré, cette conférence montre notre intérêt pour le développement du continent africain. Il a souligné que l'Égypte se soucie davantage des sujets de développement dans divers domaines, en coopération avec la Banque mondiale. Il a également mis en lumière le projet de la navigation le long du nid du lac Victoria à la mer Méditerranée, comme exemple des projets de développement conjoints africains. M. Medbouli a déclaré que l'énorme projet de développement de la Tanzanie, le projet d'énergie hydroélectrique Julius Nyerere, qui est construit par des mains égyptiennes et tanzaniennes, est un modèle de coopération entre les pays africains dans le domaine du développement. Il a également souligné l'importance pour les pays africains de partager leurs expériences entre eux. Il a souligné l'expérience de développement pionnière de l'Égypte dans le domaine des infrastructures au cours des huit dernières années, soulignant que les investissements en Égypte dans le domaine des infrastructures s'élèvent à près de 170 milliards de dollars. Il a noté que cela contribuait non seulement au développement du réseau d'infrastructures existants et à la construction de nouvelles villes qui attirent les investissements, mais aussi à la création d'environ 5 millions d'opportunités d'emploi pour la jeunesse égyptienne. Il a également appelé à déployer davantage d'efforts pour mobiliser des financements pour les projets de liaison continentale dans le cadre du deuxième plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique, y compris le projet de liaison naval Victoria-Méditerranée. M. Madbouli a affirmé que la route navale reliant le lac Victoria à la Méditerranée par le Nil, qui a été lancée en 2013, est l'un des projets régionaux parrainés par l'initiative présidentielle de développement des infrastructures du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Il a ajouté que l'Égypte dirige ce projet sous le patronage du président Abdel Fattah Assisi avec la participation de tous les pays du bassin du Nil. En outre, M. Madbouli a souligné l'importance d'activer l'initiative du continent africain pour obtenir un siège au sein du groupe économique du G20, car cela représenterait une opportunité pour que la voix des pays africains soit entendue et pour la formulation de politiques plus conformes à la réalité. M. Madbouli a également souligné l'importance de bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine, soulignant que les avantages de cette zone ne peuvent être récoltés sans de gros investissements qui réalisent la connectivité continentale. Le deuxième sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique a eu lieu jeudi et vendredi dernier dans la capitale sénégalaise. Le premier ministre, M. Moustapha Madbouli, a participé à ce sommet à la tête d'une importante délégation pour représenter le président Abdel Fattah Assisi. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr. Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sommet. Bonjour Dr. Raouf Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Alors le sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique avait adopté un plan de développement des infrastructures qui vise à accroître la compétitivité et l'intégration économique de l'Afrique. Tout d'abord, comment parvenir à cette intégration ? Par la coopération. C'est-à-dire, par exemple, l'Égypte a une longue expérience dans le domaine d'infrastructures sur le plan de conception et mise en œuvre, d'exécution. Et cette expérience peut être mise à la disposition d'autres pays africains sous forme de coopération, intégration, etc. Et c'est ça comment bénéficier des expériences des pays africains les uns et les autres. Nous savons tous qu'infrastructures, c'est la base du développement. Il n'y a pas de développement sans infrastructures. Si jamais un pays comme le nôtre, qui a cette expérience, comme je viens de dire, il peut justement, les autres pays peuvent s'en servir et commencer à se développer. On parle de financement. Toutes les agences de financement particulièrement africaines étaient présentes. Donc, il y a toujours la possibilité d'un financement pour que les pays africains qui n'ont pas assez de projets d'infrastructures commencent à se développer par l'exécution de leurs infrastructures. Selon vous, Dr Raouf Gaffer, pour accroître la compétitivité en Afrique, quels sont les moyens, on peut dire, aptes à réaliser cet objectif ? Nous avons un avantage, c'est-à-dire, nous sommes les uns près des autres. Je pense que nos prix, nos comptes sont raisonnables. Donc, l'intégration sera, je veux dire, idéale, si jamais ça prend lieu entre les pays africains les uns et les autres. Et ça, c'est déjà un grand avantage qui nous permet de développer et d'échanger nos expériences et nos expertises dans ce domaine avec un financement raisonnable et pas si coûteux. Écoute, ça, c'est, à mon opinion, le pas numéro un dans l'intégration dans ce domaine. Ce sommet, selon vous, comment pourrait-il être une occasion pour renforcer les opportunités du secteur privé égyptien de participer à des projets d'infrastructures en Afrique ? D'ailleurs, on a déjà commencé. On vient de terminer le barrage de Julius Nereri il y a quelques semaines. Et ça, c'est un exemple vivant de ce que l'Égypte peut faire. Sur le plan conception, sur le plan exécution, nous avons tout ce qu'il faut à main d'œuvre et sociétés qui peuvent exécuter ce genre de projet. Donc, ça, c'est une occasion pour les secteurs privés. Nous savons tous que notre présidente a déjà dit que le secteur privé doit jouer le rôle principal dans le développement. Donc, plus de 70-75% doit être réalisé par l'entremise du secteur privé. Donc, il y a une opportunité géante pour ce secteur de participer aux projets d'infrastructures et de développement dans tous les pays africains. L'examen des questions de mobilisation des ressources nationales pour financer les projets d'infrastructures dans le continent africain demeure une équation difficile et complexe pour les économies des pays du continent. Alors, quelles sont les suggestions proposées pour ce domaine de financement ? Comme je viens de dire, la Banque africaine de développement et d'autres banques Africa et ExemBank étaient présentes. Et ce genre de banques de développement sont dédiquées au financement du continent africain. Et on a entendu parler de sommes assez prodigieuses qui seront fournies par ces banques pour aider les pays africains à se développer. Et le premier pas, c'est de financer les projets d'infrastructures. D'autres pays peuvent, c'est-à-dire un pays comme l'Égypte, à la rigueur, le secteur privé peut donner un coup de main, peut même investir dans ces pays. Et c'est à base d'intérêts communs, à base de bénéfices des deux côtés. Donc, il y a toujours cette possibilité ou de financement par l'entremise de l'agence de financement ou bien investissement direct par le secteur privé dans ce genre de projet. Docteur Ouf Ghaffar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Et enchaînant avec le président du Burkina, le capitaine Traoré, qui a affirmé que les manifestations contre la France, qui avaient régulièrement lieu au Burkina depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre, n'avaient pas d'incidence sur les relations diplomatiques avec Paris. Il a en outre démenti la présence des Russes de 20 nœuds dans son pays. Plus de détails dans ce commentaire signé d'Aliakar. Alors que des manifestations contre la France ont régulièrement lieu au Burkina depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre, le capitaine Traoré a affirmé que son souhait de voir partir les forces spéciales françaises de Ougadougou n'avait pas d'incidence sur les relations diplomatiques avec Paris. Il a déclaré dans un entretien télévisé accordé à des journalistes burkinavés qu'il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques ou de haine contre un État particulier. Selon lui, il y a simplement eu rupture à la demande du Burkina d'un accord militaire sur la présence des forces spéciales françaises à Ougadougou et c'est juste un processus qui a été enclenché et ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Il a par ailleurs démenti la présence de mercenaires russes de la société Wagner au Burkina, en proie à la violence terroriste depuis 2015 et où les violences se sont multipliées ces derniers mois. Il a souligné qu'ils avaient leur Wagner et que c'était les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée qu'ils recrutaient. Selon lui, le rapprochement du Burkina avec la Russie est vu forcément de façon politique, mais ils sont là pour une mission, c'est la sécurité, c'est la mission première. Il a ajouté qu'il voulait des partenariats gagnants-gagnants, affirmant que tout ce que le peuple veut, c'est sa souveraineté et vivre dignement et que ça ne veut pas dire quitter un pays pour un autre. Le capitaine Traoré a ajouté que les partenariats recherchés sont en particulier d'ordre militaire et si on ne peut pas se permettre d'acquérir des équipements militaires dans tel pays, on va aller dans d'autres pays pour l'acquérir. Il faut qu'on se permette de pouvoir s'équiper et faire la guerre parce qu'on ne va pas s'asseoir et regarder notre peuple mourir, a-t-il dit. Mais si un pays vient pour nous coloniser, nous dominer, nous ne serons pas d'accord, a affirmé Traoré. Le Burkina face au théâtre de deux coups d'État militaire en 2022 est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence terroriste apparue au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de ses frontières. Les attaques liées au groupe lié à Al-Qaïda et à Daesh y ont fait des milliers de morts et quelques de millions de déplacés. Ces groupes occupent environ 40% du territoire burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu d'un coup d'État militaire le 30 septembre 2022, le deuxième en huit mois, s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par ses ordres de terroristes. Il a écarté vendredi toutes négociations avec les terroristes qui attaquent des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent et les assassinent. Selon lui, le Burkina est un pays souverain, un pays laïque et ses valeurs ne se négocient pas. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du Monde. Merci pour votre fidélité mais avant de vous quitter, je vous propose de voir ce commentaire. Alors, la ville de Radames en Libye a renoué ces derniers jours avec son festival d'artisanat pour tenter d'attirer des visiteurs dans cette oasis du sud libyen relativement épargné par le chaos de la dernière décennie. Je vous laisse avec plus de détails sur ce festival avec Shamsenemi. Merci. Au revoir. Champs folkloriques, stands de vannerie ou accessoires en cuir, la ville de Radames en Libye a renoué ces derniers jours avec son festival d'artisanat pour tenter d'attirer les visiteurs dans cette oasis du sud libyen. Assises en tailleur, deux femmes en habit traditionnel tracent des corbeilles avec des tiges de palmiers datiers, leurs mains habiles répétant des gestes ancestraux. Sous un soleil éclatant malgré les basses températures d'hiver, la cité fortifiée met à l'honneur des traditions touareg, le temps d'un shopping festival où les familles libyennes affluent depuis la côte, notamment la capitale Tripoli à plus de 600 km au nord. C'est un honneur de pouvoir accueillir des visiteurs, non seulement libyens, mais également de pays voisins comme la Tunisie se félicite le maire de Radames, Nes Qasem Al-Mannar. Nous voudrions faire un rendez-vous annuel pour que notre patrimoine ne disparaisse pas, poursuit l'élite de 74 ans qui dit souhaiter une extension à autre ville et la réouverture du poste frontière de Debdeb avec l'Algérie pour faire venir des touristes des pays voisins. Surnommée la Perle du désert et bâtie autour d'une oasis et d'une source, Radames est l'une des plus anciennes villes de la région présaharienne. En juillet 2016, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a classé les cinq principaux sites protégés de la Libye comme en péril au vu des dégâts déjà subis à des dommages encore redoutés en raison du conflit armé qui perdure depuis la révolte 2011. Parmi eux figure la vieille ville de Radames qui s'étend sur près de 38,5 hectares. Depuis juillet 2021, la Libye tente de faire retirer Radames de cette liste arguant qu'elle est à l'abri des combats et que le seul dégât relevé récemment quelques maisons en terre fondrées sont dues à de fortes puits. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement ayant entraîné la chute du régime de Mohamed al-Qazafi en 2011. Malgré les divisions persistantes entre les comptes de l'Est et de l'Ouest, les autorités de Tripoli se targuent d'avoir ramené plus de sécurité depuis la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU en mars 2021. de l'Ouest d'Ors d'Ouest de la Nintendo Générique